Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Bienvenue à tous sur Jeanne la Télévision pour une nouvelle vidéo qui tombe à pic pour l'Aïd al-Kabir qui va t'arriver dans quelques jours, Inch'Allah Doit-on faire des cadeaux à ses voisins, à ses collègues de travail à ses amis et camarades de classe, aux gens que l'on connaît dans notre entourage ou ceux que nous ne connaissons pas Doit-on leur faire des gâteaux, des macroutes cornes de gazelle, doit-on leur offrir des cadeaux ou pas ? Si cette question, il y a 40 ou 50 ans lorsque les premières générations musulmans sont arrivées en France ne se posaient pas, et bien maintenant elle est légitime car beaucoup de gens nous disent, pourquoi je vais faire des cadeaux à des gens qui pensent du mal de moi ou de ma religion qui sont parfois islamophobes, et l'objectif c'est de décortiquer cette question et d'apporter la réponse religieuse. Dans un premier temps, est-il permis religieusement de faire un cadeau à une personne de confession non musulmane, à une personne juive, chrétienne ou qui ne croit pas tout simplement ? Et bien la réponse est tout simplement évidente, c'est oui Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith rapporté par al-Bayhaqi a fait des cadeaux à al-Najashi avant même qu'ils se convertissent à l'islam Donc ceci prouve que nos musulmans peuvent faire des cadeaux à des personnes, quelle que soit leur confession Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith Faites-vous les uns les autres des cadeaux vous verrez qu'il y aura une proximité qui s'installera parmi eux. Et le voisinage est extrêmement important en islam Les voisins que nous avons sont très importants pour nous dans notre rôle Ceci est une notion, une composante de l'islam qui commence à être petit à petit oubliée par les jeunes et les nouvelles générations de l'islam. Les voisins ont une place centrale dans la vie du musulman Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith rapporté par al-Bukhari, l'ange Jibril est venu me parler tellement de l'importance des voisins que je pensais qu'ils allaient avoir un droit dans l'héritage lorsqu'une personne meurt. Qui a le droit à l'héritage ? La famille, les enfants l'épouse, les parents. Et bien le voisin le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit il est arrivé presque, je croyais que c'était quelqu'un de la famille pour nous dire à quel point c'est important Et nous avons un hadith également dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on lui parle d'une femme qui fait ses prières, qui effectue toutes ses rites religieux mais qui ne prend pas soin de ses voisins et qui leur cause du tort. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, elle est en enfer, qu'Allah nous en préserve tous. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit également, nul d'entre vous n'est croyant tant qu'il cause du tort à ses voisins mais se soucier de ces derniers, savoir qu'ils ont de quoi manger et boire, savoir qu'ils n'ont pas des besoins dans leur vie. Quand malheureusement en 2023, on entend des histoires qui déchirent le coeur, des gens qui meurent seuls, isolés dans leurs appartements, personne ne se soucie d'eux personne ne prend des nouvelles et on se rend compte de leur mort des mois, voire parfois un an plus tard, Allahu akbar combien ceci est grave. Et les chiffres sont tout à l'armant, ils font très peur. Dans les grandes agglomérations de France, et notamment en Ile-de-France, les statistiques sont froids dans le dos. En Ile-de-France, une personne sur deux ne connaissent pas le nom de leur vote. Ils ne savent même pas comment ils s'appellent. La simple chose qu'ils font, c'est lorsqu'ils les croisent dans l'incenseur, leur dire bonjour, bonjour, ça va, ça va et ça s'arrête là. Seconde chose, un francilien sur quatre se plaignent et craignent le mal de leur voisinage. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui savent que leur voisin fait du mal mais ils ont peur d'aller lui parler parce qu'ils ont peur que cette personne les insulte, les frappe ou leur fasse du mal. Et dernier chiffre aussi qui fait froid dans le dos, huit franciliens sur dix se plaignent du bruit. 78% de la population se plaint du bruit de ses voisins. Les voisins ne respectent pas le repos des autres. Ils dérangent, ils font du bruit à des heures tardives et ils ne se soucient pas des autres. Comment on peut expliquer que nous sommes des musulmans ? Croyons en Dieu. Croyons au fait que nous sommes une communauté et que nous sachions en même temps qu'il y a des étudiants qui ne mangent que des pâtes au beurre ou même pas au beurre à l'eau pendant un mois. Comment pouvons-nous nous réclamer comme étant des musulmans alors qu'il y a certains de nos voisins qui ont du mal à finir leur fin de mois alors que nous-mêmes on jette une grande partie de notre nourriture. Wallahi c'est des choses sur lesquelles on sera questionné. On jette de la nourriture alors que des gens n'ont pas de quoi manger. Et on voit certaines personnes autour de nous faire les poubelles. On ne se pose même pas des questions. En islam le voisinage c'est pas uniquement la personne qui vit dans ton palier à droite ou à gauche. C'est les 40 personnes à droite et les 40 personnes à gauche. C'est tout ce que l'on pourrait appeler le micro quartier, le petit quartier, la petite résidence dans laquelle tu vis. Ceci est le voisinage en islam. Maintenant pour répondre à la question à quoi ça sert de faire des cadeaux à des gens qui ne m'aiment pas ? Et bien justement, fais des cadeaux à des gens qui ne t'aiment pas. Car comme on l'a dit en introduction le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit faites-vous des cadeaux, vous vous aimerez. Car comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam et on le sait qu'il y a en France des gens mal intentionnés qui essayent de monter la population française contre les musulmans. Que ce soit dans les médias ou dans la politique. Des gens ont un plan machiavélique mauvais qui cherchent à faire croire que les musulmans sont des personnes diaboliques qui veulent le mal de la France. Il nous faut leur prouver que c'est tout simplement comment ? Et bien en montrant les valeurs de l'islam parmi ces dernières, le fait d'être bon envers l'autre, le fait d'être altruiste le fait de faire des cadeaux. Il y a même en islam une composante majeure, philosophique qui a été oubliée par les générations. Ce qu'on appelle el-joud el-joud c'est la largesse d'esprit, la grandeur d'âme, le fait de donner sans contrepartie ne pas s'attendre à ce que l'autre me rende parce que j'ai fait un cadeau. El-joud c'est le fait d'être généreux, d'avoir la main large d'avoir la main légère, de pouvoir donner facilement sans demander à un tel ou un tel ou sans faire de calcul en contrepartie. Ceci était la tradition des arabes avant l'islam et ça a été appuyé par le prophète sallallahu alayhi wa sallam le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a été dit qu'il n'y avait pas de personne plus généreuse, plus dépensière pour les autres que lui sallallahu alayhi wa sallam il donnait des cadeaux, il offrait même aux gens qui venaient le voir. Il est même rapporté dans le hadith qu'un homme est venu et il a attrapé le prophète sallallahu alayhi wa sallam par le coup et il lui a parlé fermement et il a demandé de lui offrir un troupeau. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est parti il lui dit prends ce que tu souhaites. Cette personne est venue à sa population, à sa tribu il leur a dit je vous ordonne de croire en Allah et en ce prophète. Il dit vrai par Allah et je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi généreux que lui. C'est quelqu'un qui est venu prendre le prophète. Il voulait les problèmes mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'est-ce qu'il a fait ? Il a fait preuve de largesse envers nous. Ceci est le message que nous devons suivre. Cette largesse d'esprit, d'âme et de dépense c'est ce qu'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam également dans le hadith Il y a chaque jour au matin deux anges qui descendent sur terre. Et ces deux anges ont deux invocations. Le premier dit Oh Allah, celui qui dépense, rajoute-lui et remplace-lui par meilleur. Et le second dit Oh Allah, celui qui garde, qui dit non je ne veux pas donner et bien lui disperse-le. Fais en sorte qu'il ne trouve pas de baraka dans ce qu'il a. Faisons des cadeaux les uns aux autres. On verra que beaucoup de problèmes seront résolus. D'ailleurs même, l'un des piliers de l'islam, la zakat, c'est une aumône obligatoire c'est un impôt musulman. C'est l'impôt des musulmans. La zakat c'est un droit que certaines personnes ont sur nous. C'est pas comme la je peux la donner à n'importe qui. La zakat il est ordonné de la donner à certaines catégories de personnes. Et parmi ces catégories de personnes, il y a ce qu'on appelle ceux dont les cœurs vacillent. Soit ils se posent des questions sur l'islam ou soit ils vont peut-être se convertir à l'islam ou soit peut-être même ils sont dans une posture où ils peuvent devenir des ennemis de l'islam. Ces gens on doit faire des cadeaux afin de leur éviter de devenir des opposants à l'islam. Là encore une fois, comme on l'a dit le but c'est de ne pas faire des calculs. De dire je vais faire des cadeaux pour qu'ils se convertissent à l'islam. Non. La guider est entre les mains d'Allah. C'est lui qui décide et qui guide qu'il le souhaite. Toutefois Allah m'ordonne de faire des cadeaux à ces gens et d'être bon envers eux même lorsqu'ils ne font du mal. Donc ce reed si votre femme ou si vous-même vous êtes un bon cuisinier, vous savez faire des gâteaux faites-en pour tous vos voisins. Et si vous n'avez pas à en faire, parce qu'on sait qu'il y en a beaucoup malheureusement le plat qui réussit le mieux c'est l'eau bouillante et encore parfois ils la ratent. Et bien ceux-là, achetez des gâteaux frappez à la porte de vos voisins. Faites-leur un petit présent et peur c'est pour l'aide. Et surtout demandez-leur s'ils vont bien, que la santé se passe bien, que leur morale y va bien. Et s'ils n'ont pas des problèmes dans leur vie face auxquels vous pouvez apporter une solution. Parfois il y a juste des gens qui ont besoin d'un petit coup de main pour bouger une machine à laver. Ou qui ont juste besoin d'un petit coup de main. Ou qui ont juste besoin de parler un petit peu, de vider leur sac. Ils ont perdu un proche. Ils se retrouvent dans une situation difficile. Et personne n'est là pour les aider. Le fait que vous leur tendiez l'oreille va faire en sorte qu'ils vont vous aimer comme pas possible. Wallahi moi-même à titre personnel, une fois j'ai fait des travaux et j'ai dérangé mon voisin. Et il est venu, il a sonné et il m'a en plus réprimandé. Bon, techniquement normalement j'étais dans les heures où je pouvais faire les travaux. Le lendemain je suis parti, j'ai acheté une boîte de chocolat que je lui ai offert. Je vous jure que c'est devenu le plus gentil des voisins envers moi. Et c'est ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran. Donne ce qu'il y a de mieux et tu verras que celui qui est ton ennemi deviendra ton plus proche à lui. Celui qui veut ton mal va devenir ton ami. Va devenir ton ami. Celui qui te défendra. Qui défendra ton ennemi. Et quoi que de mieux qu'un voisin te défende. Il surveille lorsque tu n'es pas là. Te prévenir en cas d'un danger. Ceci est la meilleure des vies. Et c'est ce que nous a raconté le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, vive les macroudes. Vive les cornes de gazelle. Vive les stéréotypes pour les personnes de confession musulmane pendant l'Aïd. Laissez-les dire tout ce qu'ils veulent dire. Nous, on est là pour faire ce que notre prophète nous a dit. Et pour être des vecteurs de biens dans cette société. Et la faire avancer dans le bon sens. Barakallahu fikum à tous. Wa idmou barak. En avance. Assalamualaikum. Rahmatullahi wa barakatou.